A la tombée de la nuit, ils sont 400 à se presser chaque soir dans ce restaurant de Narbonne et tous sont réservés au moins un mois à l'avance. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir madame, bienvenue au Grand Buffet. Parmi eux, Philippe et ses amis originaires de Béziers à 30 kilomètres. Ils ont le ventre vide, mais ce n'est pas à table qu'ils vont passer le plus de temps. On attaque les hostilités. Allez, un petit boulot, celui-là. Lequel tu veux ? Celui-là. Les meilleurs jambons basques et italiens à la découpe. Une montagne de homards. Six fois gras différents au choix. Des gambas flambées au pastis. Des viandes rôties à la broche. 45 fromages. Et 50 pâtisseries maison. En tout, 300 mets d'exception. Un banquet gargantuesque dont Philippe compte bien abuser. Deux petites tranches de pain. Ce sera parfait pour moi. Après une première assiette de tapas bien remplie, ce fin gourmet jette maintenant son dévolu. Tu cherches sur quoi ? Sur les crustacés. Un demi-tourteau avec un demi-homard. Demi-homard, demi-tourteau. Tranquille. Ça ne peut pas faire de mal. C'est des produits naturels. Déguster des produits de luxe à volonté, c'est le concept de ce restaurant unique en France. Oh, c'est bon. Celui-là, il est extraordinaire. La gastronomie, en version illimitée. On prend tout ce que l'on souhaite. Autant de fois que l'on souhaite, dans les quantités que l'on souhaite. Donc je vais faire des efforts pour en prendre un maximum. Manger sans limite. Se faire coiffer aussi souvent que vous voulez. Prendre le train à volonté. Aller au cinéma encore et encore. Regarder des séries, voir des concerts. Prendre des avions. Conduire des voitures de luxe. Le marché de l'illimité. Pèserait aujourd'hui 70 milliards d'euros. Des offres à volonté qui conquièrent tous les secteurs. 6 ans après avoir bouleversé le marché du mobile et d'internet. Pour le consommateur fini de compter. Mais cette promesse cache souvent des conditions restrictives. Des dépenses imprévues. Et des clients qui n'y trouvent pas toujours leur compte. Alors pour qui ces offres illimitées sont-elles vraiment un bon plan ? Pour nous, pour les commerçants. Qui gagne. Et qui perd. Retour à Narbonne. Au restaurant à volonté. Après ces nombreuses entrées. Philippe s'attaque maintenant au plat de résistance. Au pluriel. Je souhaitais prendre une viande. Mais je vais commencer par une petite Saint-Jacques à la Nantaise. Allez, ça marche. Une Saint-Jacques à la Nantaise. Pour ce qu'il tôt des taffes-tatins, ça c'est obligatoire. Quand la soirée se termine... Vous avez fini, monsieur ? Philippe a mangé 9 entrées, 2 plats de résistance, une assiette de fromage et 6 desserts. Selon nos calculs, il aurait dû débourser 180 euros dans un restaurant classique. Mais ici, il ne paye que 35,90 euros. Il est donc gagnant d'environ 150 euros. Mais alors, comment ce restaurant parvient-il à proposer du luxe à volonté, à de tels tarifs ? Ce pari fou a été lancé il y a 30 ans par Louis Privat. Bonjour, chef. Monsieur Privat, bonjour. Ça va très bien, et vous ? Vous le foirat ? Vous le foirat. Pour que son restaurant soit rentable, le patron mise sur les gros volumes. Comme ses 100 kilos d'huîtres commandés chaque jour. Grâce à ses 800 clients quotidiens qui mangent comme 4, il peut négocier avec ses fournisseurs et faire baisser les coûts des produits. Ça va ? Ça peut atteindre 15, voire 20 % par rapport à le prix que pourrait payer un restaurateur habituel qui ne serait pas sur les mêmes volumes que nous. De gros volumes et des produits tous achetés bruts. C'est l'autre recette de ce restaurant qui fait tout lui-même grâce à ses 40 cuisiniers. Rien n'est acheté transformé, c'est moins cher. Parfait. La différence entre un produit acheté et un produit fabriqué, je crois que c'est quasiment du simple au-delà. Parce que dans le produit que vous allez acheter, vous allez avoir la marge du fabricant, la marge du grossiste qui va vendre le produit, la livraison du produit lui-même. Donc on se trouve dans des échelles et des empilements de coûts que nous faisons en sorte de neutraliser. Avec près de 300 000 clients par an, ce modèle économique est aussi très rentable pour le restaurant. 12 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Merci beaucoup. Idée ancienne dans la restauration, l'illimité se fait désormais une place dans le secteur des transports avec une offre de la SNCF réservée aux jeunes de 16 à 27 ans, TGV Max. Prendre le train, c'est un luxe pour beaucoup de Français. Mais Clémence peut-elle partir sur un simple coup de tête ? Ce matin, direction Rennes pour une journée découverte. J'aime bien aller voir du coup les différentes cathédrales et celle-là, je ne la connais pas du tout vu que je ne suis jamais la reine pour l'instant. Donc voilà, petite visite chez Rennes. Depuis 5 mois, la jeune femme prend le TGV comme un simple métro. 3, 5, c'est celui-là. Et elle ne débourse jamais un centime pour son billet. Je voyage en limité pour 0 euros, j'ai juste à payer mon abonnement et puis après, je réserve pour rien du tout à chaque fois. En fait, ce n'est pas exactement gratuit. Elle a souscrit un abonnement mensuel à 79 euros lancé il y a un an par la SNCF. Objectif, contrer le covoiturage qui marche fort auprès des jeunes. Nous lançons le premier abonnement TGV illimité pour les jeunes, pour toute la France. La promesse, des voyages à volonté sur les lignes TGV et intercités. En un an, ils sont 100 000 jeunes à s'être abonnés, bien souvent des étudiants qui rentrent voir leur famille le week-end. Ce mardi-là, le TGV Paris Rennes de midi 56 n'est pas complet. La SNCF ne perd donc pas d'argent avec la place occupée par Clémence. Depuis qu'elle est abonnée, la jeune femme voit du pays. Je suis allée à Marseille, à Toulouse, à Cannes, à Nice, Saint-Raphaël, Metz, Dax, encore l'île une fois, Mulhouse, Colmar. Elle a parcouru plus de 20 000 kilomètres en 6 mois. Si elle avait dû payer tous ses billets de train à l'unité, cela lui aurait coûté une fortune. J'ai calculé juste mes trajets que j'ai fait le mois dernier. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trajets en tout. Et donc en moyenne, en fait, si j'aurais dû payer moi-même tous ces trajets, j'en aurais eu pour 800 euros. Et finalement, pour le mois dernier, j'ai payé 79 euros. 721 euros d'économie, Clémence est donc gagnante. Au programme aujourd'hui, tourisme dans la capitale bretonne. Ses maisons à colombages, ses petites églises et sa magnifique cathédrale bâtie au XVIe siècle et classée monument historique. Oui, elle est très jolie, elle est très grande. Grâce à cette offre illimitée, elle a déjà pris 4 trains et fait 2500 km, juste pour remonter le moral de son papa à Dax avec une pâtisserie alsacienne. Une fois, mon père m'a dit qu'il ne faisait pas très bien, qu'il avait envie de manger un kougloff. Et j'ai pris un train qui partait 45 minutes après. Je suis allée à Strasbourg pour lui acheter un kougloff. Je suis revenue à Paris, puis le lendemain matin, je suis allée chez lui dans le sud-ouest de la France pour lui amener son kougloff pour le petit-déjeuner. Clémence est donc ravi de ce sésame à 79 euros par mois. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux. Bonsoir SNCF. Je veux bien savoir la limite des places avec TGV Max parce que 80 euros par mois pour voir indisponible sur tous les trains, ça m'énerve. Sous le feu des critiques, des TGV qui ne seraient pas accessibles aux voyageurs TGV Max à certaines périodes d'affluence. Payez un abonnement TGV Max 80 euros par mois et ne pas pouvoir trouver un Paris-Lyon à moins de 160 euros pour les vacances de Noël. Merci la SNCF, vous êtes au top. De nombreux jeunes se plaignent de ne pouvoir réserver, notamment le week-end et pendant les vacances. Bizarrement, aucun train dispo le vendredi et le samedi. La SNCF a grandement diminué les trains disponibles en période de fêtes et de vacances. Une grogne en ligne dont la presse s'est fait l'écho, donnant la parole à des clients mécontents. Parmi eux, ce consultant en finances a vu ses week-ends se réduire à peau de chagrin depuis qu'il s'est abonné. Et si je cherche pour Mulhouse ? Sur le site TGV Max, Abdel cherche un aller-retour pour rendre visite à ses parents en Alsace. Mais même en s'y prenant à l'avance, tous les trains sont ce matin inaccessibles. Ils sont tous complets. Deux semaines avant, c'est quasiment impossible d'avoir un billet un vendredi. À cette heure-là. Il finit par se rabattre sur les seuls trains disponibles pour les abonnés à l'offre illimitée. Samedi soir à 19h23 pour l'aller. Dimanche matin à 11h58 pour le retour. Soit à peine 14h sur place. Tant dire que je dors, je me réveille, je règle ce que j'ai à faire et je repars tout de suite. Donc ça va être vraiment un week-end à 200 à l'heure. Cette galère pour réserver ses billets TGV Max le week-end, il la vivrait depuis 6 mois. Il dit avoir bien du mal à amortir son abonnement mensuel de 79 euros. Octobre, clairement, il y a zéro trajet. On n'a rien, on a payé comme ça dans le vent. Ne pas rentrer un mois, clairement, c'est une perte sèche pour nous. On paye un abonnement pour rien. Mais alors, pourquoi certains abonnés de TGV Max ne trouvent-ils pas toujours leur bonheur ? Dans ces bureaux de la défense, la SNCF a en fait mis en place un système de quotas afin d'éviter que ces TGV soient remplis de jeunes voyageurs qui ne payent pas de billets. Depuis un an, c'est cette équipe qui pilote l'offre au quotidien. Donc on a nos 100 000 abonnés. J'ai regardé les stats, là, ils sont à 5 ou 6 trajets par mois, quasiment. Leur mission ? Réduire le nombre de places TGV Max quand ils savent qu'un train sera très demandé. Le directeur marketing assume. C'est top, ça. On n'a jamais dit que TGV Max était la possibilité pour 79 euros par mois de prendre tous les trains, tout le temps. TGV Max n'est pas un produit pour partir à 17h de Paris le vendredi soir. TGV Max, ça s'adresse à des gens qui ont la liberté et donc qui auront des places le vendredi à 11h, le vendredi en début d'après-midi, mais pas forcément dans ce qu'on appelle, nous, la super pointe du vendredi. Résultat, les places TGV Max sont très rares lors des périodes d'affluence et même inexistantes sur 6% des trains les plus demandés. Nous avons décidé de faire le test dès l'ouverture de la billetterie 30 jours à l'avance. Y aura-t-il des billets de TGV disponibles ? Pour un départ de Paris un vendredi soir. Vers Lyon, plusieurs trains sont encore accessibles, mais vers Bordeaux, seulement deux, et vers Marseille, pas un seul. Les réservations viennent pourtant d'ouvrir il y a à peine quelques minutes. Devant ces difficultés, la SNCF vient d'annoncer de nouvelles conditions pour faciliter l'accès aux réservations des clients TGV Max. L'illimité comporte donc souvent des limites, un des nombreux moyens pour les commerçants de rester rentable. À 7, ce salon de coiffure propose depuis 2 ans des forfaits illimités, entre 60 et 100 euros par mois. De quoi faire ? Des économies de shampoing. Depuis plus d'un an que je suis inscrite ici, je me suis peut-être lavé une fois les cheveux toutes seules en vacances. Deux fois par semaine, Christine, infirmière libérale, vient se faire chouchouter par Sandra, sa coiffeuse favorite. Donc là, aujourd'hui, elle a fait couleur, poing, shampoing, traitant et broucher. Elle peut aussi se faire une couleur et les mèches aussi souvent qu'elle le souhaite et paye exactement le même prix tous les mois. 89,95 euros pour se faire coiffer et recoiffer encore. Pour l'anecdote, 89,95 euros, c'est pas ce que je payais à l'époque chez un coiffeur classique. Je payais plus de 100 euros pour une séance. Donc là, avec 89,95 euros, je viens toutes les semaines, voire deux fois par semaine. Un abonnement mensuel moins cher qu'une prestation. Mais alors, comment ce salon n'a-t-il pas fait faillite ? Ce modèle du forfait, totalement nouveau dans la coiffure, a été imaginé par Clément Rubert. Ça va ? 29 ans. Grâce à l'illimité, il crée dans ses 13 salons un flux quotidien de clients. 4000 abonnés à qui il peut vendre des suppléments. Par exemple, des soins non compris dans le forfait entre 5 et 8 euros l'unité. Quelques pots avec le nom des clientes inscrites dessus. Il propose aussi des services à la carte, épilation, onglerie, maquillage et vente au prix fort des produits de beauté à emporter. Ça passe par la rentabilité parce que plus la personne va venir, plus elle va consommer des soins à côté pour pouvoir protéger le cheveu. L'autre avantage de son modèle, c'est que certaines clientes abonnées à l'offre illimitée ne viennent pas aussi souvent que Christine. Celle qui abuse, ça représente 5% à peu près par salon. Sur ces 5%, on n'est pas forcément rentable mais on se rattrape sur tout le reste et vu qu'on travaille sur le volume, sur les quelques clients aussi qui ne vont pas venir régulièrement. Selon lui, près de 10% des clientes viendraient rarement voire jamais. Coiffeurs, salles de sport, cinéma, tous ces commerçants rentabilisent donc leurs offres illimitées grâce à ces clients débordés ou distraits qui payent sans consommer. Comme Guillaume qui depuis 3 ans paye 21,90 euros par mois pour rien ou presque. Ce pompier professionnel n'amortit plus du tout sa carte UGC illimitée. Ça fait 262,80 euros. C'est ce que je paye à l'année pour mon abonnement ou j'y vais plus que 2 à 3 fois à l'année. Ce qui fait que si on remène au prix de la place, ça fait à peu près 87 euros à chaque fois que je vais au cinéma. 2 à 3 séances dans l'année, Guillaume est perdant de 230 euros par an. On se dit toujours qu'on ira plus le mois prochain et puis le mois d'après et puis le mois d'après et en fait on n'en profite pas et on laisse tourner l'abonnement. Avec la clause de tacite reconduction au bout de 12 mois, son abonnement continue de courir indéfiniment. Oui, bonjour. Pour l'arrêter, il faut appeler le service client. Et je souhaiterais résilier mon abonnement. Je voulais savoir quelles étaient les démarches. Au bout du fil, le téléconseiller va d'abord tenter de le retenir. Si je vous proposais de rester chez nous encore un an et en contrepartie je vous offrais 2 mois d'abonnement, est-ce que cela pourrait vous faire changer d'avis ? Non, c'est très gentil mais ça ne m'intéresse pas. Guillaume est bien décidé à résilier mais il va avoir une mauvaise surprise. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'une résiliation donc 2 mois plus 2 mois en cours de réflexion. Il va devoir s'acquitter de plus de 40 euros avant de stopper définitivement les prélèvements. D'accord. Très bien. Une clause qu'il découvre dans son contrat bien tard dans l'illimité mieux vaut lire les conditions générales de vente attentivement avant de signer même si cela ne protège pas des déconvenus. Récemment le pass intégral Gaumont-Pâté a été au coeur de la polémique pour avoir changé les règles du jeu en cours d'abonnement. Jusqu'ici Johan était sûr de ne pas dépenser un centime grâce à son forfait illimité. Bonjour je vais prendre une place pour Justice League s'il vous plaît. Mais ça c'est fini. Pour cette séance en 3D il doit mettre la main à la poche. Il doit payer pour la 3D en plus de ses 20 euros d'abonnement mensuel. Je paye les lunettes et le supplément 3D maintenant qui n'est plus compris. Ce n'est que quelques euros mais cela a beaucoup énervé Johan qui en a même fait une vidéo sur internet. Mon Pâté sans rien demander a décidé de transformer le pass intégral en un ciné-pass. Maintenant avec le ciné-pass on n'aura plus accès aux séances en 3D IMAX 10 box pour transmission live pour tout ça il faudra payer un supplément. 2 euros pour la 3D 5 euros pour l'IMAX 6 euros pour le siège immersif. En compensation l'enseigne a baissé le prix de son abonnement de 23,50 euros à 19,90 euros par mois mais cela ne plaît pas à de nombreux clients. Ils sont près de 13 000 à avoir signé la pétition lancée par Johan. Ils nous baissent le prix de 3,50 euros mais pour nous rajouter des suppléments de 5,6 euros en IMAX à chaque fois par séance. Ce n'est pas des économies qu'on va faire c'est plus une perte d'argent. Malgré cela les offres illimitées se sont imposées dans les salles obscures avec plusieurs millions de clients en France. Un succès précurseur d'un bouleversement bien plus profond de notre consommation culturelle. Souvenez-vous avant il fallait se rendre en boutique et payer cher pour s'offrir un CD un DVD un livre mais ces dernières années tout a changé fini l'achat à l'unité place à l'illimité pour un abonnement mensuel d'environ 10 euros à vous des milliers de films et de séries des livres pour toute une vie et des millions de chansons sur votre smartphone. Une consommation en streaming qui séduit de plus en plus de français mais qui fait des victimes. Comme beaucoup d'entre nous Jamal qui travaille dans la communication passe ses journées en musique. Quand il se fait un café quand il lit un flot de notes illimité rythme ses journées. Quand je me lève quand je prends ma douche quand je travaille quand j'ai du moment un peu romantique quand je fais l'amour voilà donc je suis réveillé. 12 heures par jour à écouter de la musique en streaming pour 9,99 euros par mois grâce à son abonnement illimité à 10 heures il a accès à 43 millions de titres. Il y a du Dalida mais il y a aussi du Erika Badou du Evelyn King du Gossip Le site lui permet de découvrir sans arrêt de nouveaux artistes. Il y a on va prendre quelqu'un que j'adore Zazie c'est la fiche de Zazie discographie top titre et là artiste similaire Marc Lavoine je connais David Hallyday Kali voilà Kali je connais pas donc je clique et je vais découvrir Kali ça j'ai jamais entendu et bien ça par exemple ça va dans ma playlist matinale j'adore c'est très calme c'est doux c'est une musique parfaite pour le réveil et en fonction de ce que j'écoute tous les jours des nouveaux titres etc je pense que j'en avais eu pour des dizaines de milliers d'euros par mois pour celui qui aime la musique c'est un miracle l'accès illimité à la musique plutôt que sa possession une révolution qui a fait naître des géants avec ses 60 millions d'utilisateurs payants le suédois Spotify est le leader incontesté suivi d'Apple Music et de ses 30 millions d'abonnés Challenger la start-up française Deezer créée il y a 10 ans et qui vit des abonnements payants et surtout de la publicité mais ce succès mondial du streaming ne fait pas le bonheur de tout le monde vous ne le connaissez peut-être pas mais à 57 ans Laurent Deville a l'une des plus belles carrières de la musique française chevalier de l'ordre des arts et des lettres plusieurs prix prestigieux dont une victoire de la musique des concerts dans le monde entier et surtout des dizaines de milliers d'albums vendus depuis 30 ans bon c'est pas tout mais c'est voilà ça c'est un vieil album que j'ai enregistré à New York il y a fou 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 25 ans son plus grand succès 15 000 exemplaires ça ça a été jusqu'à présent mon best-seller sorti il y a 5 ans il y a 10 ans l'artiste a accepté que ses albums soient présents sur les plateformes de streaming une source de revenus supplémentaires pour lui mais qui s'avère bien maigre à en croire ce tableau récapitulatif de ses droits d'auteur ça c'est un relevé trimestriel qui fait 9 440 lignes qui me donne donc un total de revenus de 427 euros pour un nombre de 73 786 vues on va diviser 427 euros par 73 786 vues et nous avons ici 0,0057 euros c'est à dire 1,8 centimes par titre écouté et donc pour dire les choses simplement voici ce que je touche pour 2 titres écoutés en streaming sur internet l'écoute en streaming d'un album lui rapporte donc beaucoup moins que la vente d'un cd le petit fascicule des belles photos des textes les internautes raffolent aujourd'hui de la musique illimitée mais c'est selon lui un mirage c'est un confort de consommation qui oui coûte très cher aux musiciens et qui je pense met sur le long terme dans l'état actuel des accords en péril toute la profession le pianiste français n'est pas le seul à dénoncer ce nouveau modèle Bjork Taylor Swift ou Radiohead ont été eux aussi en première ligne du front anti-streaming on a perfect body à dénoncer à dénoncer Sous-titrage ST' 501